Le petit prodige de Bondi Les fans de Ballon Rond attendaient ce choix de Didier Deschamps avec impatience, il est désormais fait. Ce lundi 20 mars, dans la soirée, l'équipe a annoncé que le sélectionneur avait tranché, désignant Kylian Mbappé nouveau capitaine de l'équipe de France. Le même jour, les Bleus faisaient tour à tour leur entrée à Clairefontaine pour un rassemblement en vue des matchs des éliminatoires de l'Euro 2024. Olivier Giroud, dont la ressemblance avec son frère a récemment choqué les internautes, Alphonse Arriola, qui a fait une apparition dans la série L'Agence, avec un budget colossal, Antoine Griezmann, nouveau détenteur d'une statue au musée Grévin, et bien sûr Kylian Mbappé, tous sont arrivés plus heureux que jamais, souriant devant les photographes. Déterminés à chasser de leur mémoire leur défaite en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine, les joueurs de l'équipe de France ont fait leur entrée à Clairefontaine sans savoir lequel d'entre eux serait désigné capitaine, quelques semaines après l'annonce de la retraite internationale d'Hugo Luris. Pour Didier Deschamps, un critère, la légitimité en conférence de presse, Didier Deschamps avait botté en touche devant les journalistes, indiquant qu'il n'avait pas encore fait son choix. Je prendrai la décision dans les jours qui viennent, avait-il assuré. Puis d'ajouter, il y a un critère, si y est-il la légitimité. Si y est-il loin d'être un sujet sensible. L'échange que j'aurai avec les joueurs va nourrir ma réflexion. Si y est-il quelque chose qui doit se faire naturellement. Point si le nom d'Antoine Griezmann avait notamment été cité, si y est-il finalement la star du PSG et des réseaux sociaux, qui portera le brassard, lui qui célébrait ses 24 ans le 20 décembre dernier. Une consécration de plus dans la carrière du jeune prodige, l'idolée des stars, qui prenait récemment la pause avec le fils de Kim Kardashian après un match du PSG. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada